Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, pour vous parler de bien-être, de massage, j'accueille Maggie Rossignol. Maggie Rossignol, praticienne en massage. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre métier dans ce format d'information de Top Santé de TV. Maggie Rossignol, est-ce que vous pourriez me dire qui est Maggie Rossignol ? Merci pour cette invitation. C'est un bonheur d'être là. Moi, je suis Maggie Rossignol et je viens d'un parcours qui n'a rien à voir avec le massage, la massothérapie. Je viens d'un parcours sciences de l'éducation et sciences sociales. J'étais toujours portée vers l'autre, vers autrui. C'est en pratiquant dans mon domaine privé, personnel, que les personnes me disaient à la fin « Mais tu devrais te lancer. » Et à force d'avoir des retours, j'ai fini par décider de choisir cette carrière. Et depuis, je ne cesse d'apprendre, je ne cesse de côtoyer des gens formidables et d'acquérir de l'expérience et pouvoir, par la suite aussi, pouvoir, je le souhaite, transmettre par la suite. Alors, quels sont les bienfaits de tes massages ? Puisque tu apprends comme ça, tu te dénotes certainement de toutes ces masseuses ou masseurs. Quels sont les bienfaits de tes massages ? Donc, on a tous un style particulier. Et moi, ma particularité, c'est un massage, je dirais, créole à mon image. C'est un mélange de techniques. Et il va y avoir plusieurs objectifs. Ça peut être de la récupération sportive. Ça peut être aussi un massage qui va jouer plus sur les émotions. Donc, pour les personnes qui sont déprimées, qui ont eu un choc émotionnel. Ça peut être un massage plus doux aussi, toujours lié au bien-être, à l'émotionnel. Mais dans tous les cas, il y a un mélange d'objectifs. Et en fonction de la personne, en fonction du jour, de ses besoins, de comment elle se sent, on va avoir un massage personnalisé, un massage unique. Donc, il va tantôt partir plus sur le côté musculaire, tantôt des fois sur le côté plus émotionnel. Ça dépend, sachant que, enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, à mon niveau, parfois, ça peut toucher les corps subtils. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des sensations particulières quand je touche le troisième œil, par exemple. Certaines manipulations, en fait, peuvent parfois créer des sensations au-delà du physique, du purement physique. Donc, c'est à force de retour que j'ai pris confiance en mes mains et en mes pratiques. Voilà. On sait, alors, en te présentant, tu as peut-être omis de dire que tu... En fait, quand je t'ai appelée pour venir sur notre studio, tu m'as aussi confié que tu faisais des massages, mais dans des endroits particuliers, des endroits idylliques de la Guadeloupe. D'ailleurs, j'ai pour preuve quelques photos que tu m'as transmises. Pour quelles raisons tu ne masses pas entre quatre murs comme tes autres concurrentes, peut-être, ou personnes qui collègues ? Pour plusieurs raisons. Il y a le côté diversifié pour changer un petit peu de décor. Ça, c'est très sympa. Et c'est vrai que je préfère les lieux en plein air pour le côté aussi énergétique, le côté hygiénique. En ce moment, aussi, on est dans une période un petit peu particulière. Mais énergétiquement, ça circule beaucoup plus. Il y a un apaisement qui se crée. Donc, on est entouré de nature, des fois de rivières, des fois de la mer. Donc, c'est... Voilà, que ce soit les animaux, les plantes. Ça dégage aussi une vibration, ça dégage une énergie. Et il y a un lâcher-prise qui est beaucoup plus puissant dans des lieux, je dirais, plutôt neutres, où l'homme n'a pas encore posé sa main et, je dirais, pervertit un petit peu l'énergie. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime bien les lieux qui ne sont pas trop fréquentés. Donc, c'est pour ça que mes massages, c'est plutôt des massages de longues séances. Qui est plus considérés comme un soin, plutôt que de faire des séances en enchaînement sur la plage, ou avec du sable, on transpire. C'est un peu moins mon concept. Voilà. Très bien. Ça, c'est le concept de... Mon concept, Maggie, c'est vraiment un moment où on vient se relâcher, on vient passer une heure, deux heures, voire trois heures. Il n'y a pas que du massage, on échange un petit peu aussi et puis c'est à lâcher prise. Alors, tu anticipes justement ma question. J'allais justement te poser la question de savoir comment se passe une consultation, une séance de massage chez toi. Alors, quand on m'appelle, je demande où la personne souhaiterait être massée, c'est-à-dire à son domicile, ou à mon domicile, ou dans un autre lieu, ou dans son lieu de prédilection, un lieu de vacances. Et ensuite, s'il y a une problématique particulière émotionnelle, ou qu'il y a eu un choc familial, par exemple, un choc personnel, je vais éviter d'enchaîner des séances et plutôt approfondir la séance avec la personne. Et j'ai un petit peu perdu le fil. Oui, mais on comprend bien que quand des personnes vous appellent, vous posez la question de savoir leur choix, de savoir ce qu'ils souhaitent, ou si elles souhaitent, ces personnes, elles souhaitent se faire masser. Et donc... Ça peut être des massages en duo, ça peut être des massages en solo. En solo, j'allais juste poser la question, est-ce qu'une famille peut, un dimanche, nous dire, écoute, mais Guy, on a décidé de se faire des soins, entre copines, entre amis, ou une famille. C'est pour ça que j'échange, pour savoir quelles sont un petit peu les problématiques, si on peut enchaîner les massages, ça, il n'y a aucun problème, ou alors s'il y a une problématique particulière à traiter. Et donc à ce moment-là, moi, je me déplace, je viens avec ma table, et je viens avec différentes villes essentielles, ça aussi, c'est ma petite particularité. C'est que je ramène, voire même, différentes matières aussi. Donc il y a un choix des huiles essentielles, et il y a aussi, là c'est au téléphone, puisque c'est une préparation à anticiper, des massages au miel et au café, des massages au miel et au sucre. Donc du coup, quand je viens pour un massage lambda, donc je viens avec mes huiles, que je pose, je fais sentir la personne, pour que son instinct la guide vers l'odeur de son choix, et ensuite, je vais la diriger un petit peu si besoin, en fonction de ce qu'elle souhaiterait. Si elle a une problématique de circulation sanguine, par exemple, je vais préconiser la cannelle, des petits problèmes de peau, ou si elle veut booster ses défenses immunitaires, Ravane, Sarah, Titri, déprime, déprime, il y a l'ilanguilang qui est bon. L'ilanguilang, ça sent bon. Donc, j'accueille comme ça, je reçois, je personnalise en fond avec l'huile aussi, je demande par rapport au massage, quelles sont les pressions, qu'est-ce qu'il souhaite, si c'est fort, moyen ou léger. Il y a des personnes qui aiment beaucoup de douceur, donc il y a toujours beaucoup de douceur dans mes massages, mais il peut y avoir beaucoup de force aussi. Je masse avec les doigts, les phalanges, les coudes, les avant-bras, donc ça peut aller de léger à très fort, très appuyé. Et donc, une fois que j'ai discuté un petit peu avec cette personne, j'échange 5 minutes, 5-10 minutes, et là, on commence la séance. Et après, une fois que le massage est terminé, je laisse aussi la personne méditer, si elle le souhaite, sur la table un petit peu, ou respirer, et puis voilà. Parce que des fois, il faut un peu de temps pour se réveiller. Ah, c'est vrai. Pour rassembler ses idées aussi, rassembler ses esprits, comme on dit. Moi, un massage, un massage, je m'endormis. C'est facile de m'endormir. Alors, chaque demi-heure, j'ai l'odeur des jambes, l'odeur au niveau frontal, on a des barres là, surtout après des journées hyper stressantes au travail. Donc, est-ce que ça vous arrive aussi d'aller sur des lieux de travail, faire des massages? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez des demandes dans ce sens? Alors, c'est un concept que j'aimerais développer par la suite. Et pour développer ça avec les comités d'entreprise, ça, ce serait très intéressant. Parce que c'est vrai que ça augmente la productivité, en fin de compte. Même si ce n'est que 20 minutes ou 30 minutes, on peut intervenir sur la tête, sur les épaules, mais notamment avec des points de pression au niveau des yeux, au niveau du front, etc. Il y a des points de pression qui peuvent soulager les migraines. On est souvent derrière un ordinateur, enfin, devant un ordinateur, derrière un bureau. Donc, quelques points peuvent réduire des tensions. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des recherches, c'est scientifiquement prouvé que la production augmente. Dans certaines sociétés, quand elles ont inclus, en fait, c'est des petites vingtaines de minutes comme ça par employé. On le voit souvent dans les start-up, ces séances de bien-être. D'ailleurs, c'est les comités socio-économiques, en ce moment, sont en pleine recherche sur, justement, le bien-être. On recherche le bien-être au travail. Donc, pourquoi pas. Donc, si toutefois, des comités socio-économiques nous entendent, eh bien, Maggie, c'est prêt à être bien entier. J'allais aussi vous demander comment, justement, vous joindre. parce que... Alors, eh bien, on peut, donc, me trouver sur Instagram, Maggie Massage. On peut me trouver aussi sur Facebook, Maggie Flo Rossignol. Et là, vous verrez, tu verras, pas mal de photos, les lieux où je masse et tout ça. Ah oui, j'ai vu déjà les lieux. Voilà, tu m'as envoyé quelques vidéos. C'est passionnant. Quand des gens arrivent, il y a 50% du stress qui est déjà parti. Mais ça, c'est très sûr, parce que nous avons de superbes lieux en Guadeloupe, franchement. Il y a un petit colibri. C'est peut-être un colibri différent, mais souvent, il y a des colibris qui, dans le passage, pendant que je fais des massages, et pour moi, c'est comme des petits signes. Moi, je trouve ça magnifique, en fait. Mais c'est parfait. Et ça m'est déjà arrivé de faire des massages aussi en plein air, avec le ciel au-dessus de moi. Et donc là, il y a la voûte comme ça qui est là. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique, d'avoir la chance de passer entre les grains. Mais c'est vraiment, ça, c'est incroyable. D'être lié, en tout cas, à la nature comme ça. La mer, le bruit des vagues, le chant des oiseaux, parce que ce n'est pas une blague. Là où je masse, il y a tout ça. Il y a le bruit des vagues, le chant des oiseaux, le bruit du vent et tout ça. Ah, c'est paradisiaque. Alors, est-ce que, justement, est-ce que, des fois, dans tes massages, tu as des personnes qui te demandent, « Ben oui, j'ai pris un petit peu de poids, je voudrais perdre du poids. » Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je vais plutôt diriger vers les professionnels par rapport à ça. parce que c'est d'autres manipulations, mais ça peut arriver. C'est particulier, en fait, comme massage. Comme massage. Donc, vous aurez bien compris, nous, téléspectateurs, que Maggie Rossignol est à votre disposition. Numéro de téléphone, peut-être, pour vous joindre ? Pour me joindre, c'est le 06 90 54 36 24. Voilà. 54 36 24. 54 36 24. C'est ça. What an il veut bien. Nous allons arriver à la fin de notre émission. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure ce premier format d'information sur le bien-être avec toi ? Alors, on le fait en français, en anglais ? En anglais, si tu veux. C'est une petite phrase de Bruce Lee. Excusez-moi mon accent. Vous êtes bien jeune pour parler de Bruce Lee. J'adore Bruce Lee. Alors, « To health circumstances, I create opportunities. » Voilà. Donc, Rossignol Maggie qui fait des massages. Elle est praticienne en massage. Et je vous assure, rien que les photos, ça vous donne déjà envie d'être sur une table et sous les cinq droits... dix doigts de fait de Maggie. Jusqu'aux bras. Jusqu'aux bras. Voilà. En tout cas, je pourrais remercier. Merci Maggie d'être venue sur ce plateau. Et puis, on se retrouve une autre fois pour un autre sujet. Peut-être avec Maggie et peut-être avec d'autres masseurs. Donc, voilà. Ce sera avec joie. Merci encore. Sincsincs. Merci encore. Tchê tchê. Tchê tchê. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501